Y aurait-il du grabuge à Kensington Palace ? Les princes Harry et William envisagent en effet de laisser tomber leur bureau commun et d'en créer deux biens distincts. Selon The Sunday Times, le déménagement pourrait avoir lieu au printemps prochain, après que Meghan Markle donne naissance au premier enfant du couple. Et puisque William se prépare doucement à devenir le prince de Galles, en succession de son père, le prince Charles, Harry et Meghan veulent se frayer leur propre chemin. Selon des sources du palais de Kensington, le moment serait donc parfait pour que les deux couples prennent effectivement leur distance. L'arrivée de Meghan dans la famille royale a modifié la dynamique de la relation de manière assez significative, a déclaré à People, Sally Bedell-Smith, auteure de plusieurs livres sur la famille. Si est inévitable et pratique, car cela donne à Harry et à Meghan une certaine liberté pour créer leurs propres intérêts et associations caritatives. La connaisseuse continue, Meghan a des opinions très fortes sur ce qui l'intéresse et si est peut-être ce que partage Harry, mais pas ce que partage William et Kate. Très impliqués dans l'univers associatif, les deux couples devront garder une ligne commune mais emprunter des chemins différents, explique Sally Bedell-Smith à People. Selon elle, cette distance s'explique avant tout par le rôle des deux princes. William fait maintenant passer son épouse et ses enfants avant son frère. Ce qu'arrive très bientôt avec l'arrivée printanière du Royal Baby. En revanche, les deux frères continueront de représenter la reine, puis leur père, à l'international. Le ménage à quatre, si est-il donc bientôt terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada